Alors sur scène, tu as réussi à réunir de nombreux artistes totalement différents, venus d'univers totalement différents. Tu as partagé un duo avec Karine Ferry, notamment l'animatrice Karine Ferry, qui a poussé la chansonnette pour la première fois. Elle était stressée ? Oui, énormément. C'était tellement beau et j'invite tout le monde à aller voir des extraits sur Internet. Il y en a beaucoup de ce duo. Pourquoi Karine Ferry ? Karine est une amie depuis des années. Et depuis des années, elle me dit, « Michel, il faut qu'on fasse un duo ensemble. » Et en fait, elle avait une chanson en tête depuis toujours. C'était « Amoureuse » de Véronique Sanson. Et tu sais, on en parlait pendant des soirées, pendant les dîners. Elle disait, « Oui, Karine, on va le faire un jour. » Mais en fait, tu sais, ce sont des paroles comme ça. Voilà, tu en parles, tu en parles, tu en parles. On n'en fait rien, en fait, après. Et quand j'ai eu l'idée de ce concert, d'inviter les femmes, j'ai dit, « Non, mais en fait, c'est le moment. » C'est le moment pour Karine de monter sur scène. Et c'était tellement beau parce que Karine, tout le monde la connaît. C'est une professionnelle. C'est une des têtes d'affiches de TF1. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être direct, qui a l'habitude d'être devant une caméra avec les gens et tout ça. Et sur scène, elle était tellement touchée, en fait, tellement fragile. C'était tellement beau. C'était très émouvant. J'en avais des lames aux yeux. C'était difficile pour moi de chanter parce que de la voir aussi émue et aussi fière, c'était un mélange de plein d'émotions, tu vois. En plus, avec son ventre, avec son bébé qui était là, avec elle sur scène, c'était magnifique. Et je la voyais, c'est comme si elle voulait se réfugier un petit peu avec son enfant. Elle n'arrêtait pas de caresser son ventre parce que ça lui donnait de la force et du courage parce qu'il faut avoir du courage. Excuse-moi, il faut avoir des couilles pour monter sur scène et de chanter une chanson, quoi. Et c'est plus… Est-ce que c'est jouissif de chanter sur scène avec une personnalité comme Karine Ferry qui n'est pas chanteuse ? Non. Justement, ça doit être différent. Il n'y a pas la même assurance. Exactement. Mais tu sais, je ne la lâchais pas du regard, en fait. Et je lui ai dit, avant de monter sur scène, je lui ai dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si je vois qu'il y a un problème, je gère. J'ai tellement l'habitude de tout gérer, que je vais tout gérer toi aussi. Tu y vas, tu prends du plaisir. Tu ne penses pas au reste. Si tu oublies les paroles, je vais reprendre la phrase. Il n'y a pas de problème. Je ne la lâchais pas. Tu vois, j'étais comme ça pendant toute la chanson. Elle était comme ça pendant toute la chanson. Et du coup, on avait presque des larmes aux yeux et on ne se quittait pas. Et je n'oublierai jamais le texto qu'elle m'a envoyé après le concert où elle m'a dit, tu m'as permis de réaliser mon rêve. Et ça, c'est… Oh, c'est mignon. Oui, ça n'a pas de prix, quoi. Sous-titrage ST' 501